... Chers délégués, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de remise du prix UNESCO-Japon d'éducation en vue de développement durable 2016. Il s'agit de la deuxième édition du prix qui a été créée par le conseil exécutif de l'UNESCO en 2014. La première édition de l'année dernière a été une grande réussite et cette année, le nombre de candidatures a doublé. Nous sommes très heureuses de vous rassembler ici aujourd'hui pour rencontrer les trois lauréats à l'honneur et leur montrer notre reconnaissance de leur travail extraordinaire. Permettez-moi de commencer en invitant la directrice générale de l'UNESCO, madame Irina Bokoba, pour son discours d'ouverture. Excellences, madame Kunisato, ambassadrice et déléguée permanente du Japon auprès de l'UNESCO. Excellences, mesdames et messieurs, je vois que nous avons fait salle comble et cela est absolument merveilleux. Je voudrais inviter tous nos jeunes collègues qui sont avec nous de venir s'installer, de s'avancer dans la salle pour trouver une place assise. Même s'il y a un nom de pays, celui-ci n'y aura certainement rien à donner à redire. Au contraire, cela permettra de rajeunir un petit peu nos délégations et ce sera là une façon pour nous de montrer toute notre appréciation par rapport à ce deuxième prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du développement durable. Et j'en profite bien évidemment pour vous remercier, madame l'ambassadrice Sato, ainsi que le gouvernement du Japon pour le soutien financier très généreux qui a été apporté à ce prix et pour votre soutien à l'UNESCO. Je me souviens bien de la première édition de ce prix au moment de la conférence générale l'année dernière, deux mois seulement après l'accord sur l'agenda 2030 pour le développement durable et un mois avant l'accord de Paris sur le climat. Et je le disais, à ce moment-là, je souhaiterais le souligner à nouveau aujourd'hui, je suis convaincu que ces deux éléments doivent être considérés comme formant partie intégrante d'un agenda unifié, global, qui doit permettre d'œuvrer dans l'intérêt des peuples de la prospérité, de la paix et de la planète. Ce sont là des accords qui ont été atteints entre gouvernements et qui reflètent un engagement nouveau à construire un monde meilleur dans l'intérêt de tous. Pour cela, il est évidemment important d'avoir un leadership politique au plus haut niveau et nous savons également ce qui est souligné dans l'acte constitutif de l'UNESCO qui me paraît un impératif absolu. Je voudrais, à cet égard, vous rappeler les termes du préambule. Une paix qui serait fondée exclusivement sur des accords politiques et économiques entre gouvernements ne serait pas une paix à même de trouver un soutien unanime, durable et sincère de la part de tous les peuples du monde. Il faut donc que la paix soit ancrée pour ne pas faillir dans la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Et j'ai le sentiment que jamais cette vision n'a été aussi pertinente. Pour que ces accords historiques de 2015 aient un effet durable, il faut qu'ils soient véritablement partie intégrante des sociétés elles-mêmes. et ils doivent faire l'objet d'un processus d'appropriation par les hommes et les femmes de ce monde. C'est là tout l'intérêt qu'il y a à travailler à l'éducation en vue du développement durable. Plus que jamais, il nous faut trouver de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles bases harmonieuses d'existence sur cette planète. Nous devons rechercher de nouvelles façons de voir, d'être et d'agir dans et par le monde. D'où l'importance de ce prix UNESCO-Japon. Mettre le projecteur sur des personnes qui font une différence et récompenser les femmes et les hommes qui font évoluer ce monde en partant de la base. Cela fait partie du programme global d'action pour l'éducation en vue du développement durable qui avait été lancé en 2014 par l'UNESCO pour assurer le suivi de cette décennie des Nations Unies pour l'éducation au développement durable qui avait tant innové. Avec cette conférence organisée à Haïti et Nagoya en novembre 2014 avec l'UNESCO, le Japon a montré à quel point il était capable de jouer un rôle essentiel dans ces initiatives. Et je voudrais rendre hommage aux trois organisations absolument remarquables venues d'Allemagne, du Guatemala, du Salvador, mais également d'Indonésie qui sont reconnues à l'occasion de la première édition l'année dernière de ce prix. Cette année, nous avons vu se multiplier par deux le nombre de nominations et 120 candidatures soumises par 64 Etats membres et 10 ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le jury sous la houlette de M. Oscar Motomura. Premier lauréat est le Centre pour la régénération et le développement communautaire au Cameroun, récompensé pour son programme pour l'intégration de l'éducation au développement durable dans les écoles et les communautés à travers le pays. Dans ce programme, de jeunes éducateurs interviennent dans les écoles et par le biais des centres d'apprentissage communautaire afin de permettre aux jeunes marginalisés, aux femmes et groupes autochtones dans les communautés difficiles à atteindre de réduire la pauvreté et de préserver l'environnement. Des familles entières sont formées au thème du développement durable, en particulier l'agriculture intelligente face au climat. Depuis son lancement il y a cinq ans, le programme a déjà accompagné près de 40 000 étudiants, 260 enseignants et 3 600 familles. Ce programme a permis d'améliorer non seulement le bien-être mais il a fait plus encore. Il a changé de mentalité et c'est ce qui rend tout le reste possible. Notre deuxième lauréat est la commission pour la promotion de l'EDD d'Okayama qui s'est vu décerner le prix pour son projet holistique EDD Okayama. C'est une approche à l'échelle de la ville tout entière qui fait intervenir tout un éventail de secteurs et d'acteurs différents et qui est enraciné dans le contexte local. C'est un exemple de gestion durable de la ville dans le cadre duquel les citoyens d'Okayama peuvent participer à des activités, des ateliers, dans des centres d'apprentissage communautaire, des écoles, des parcs, des centres commerciaux, des personnes de tous les âges qui peuvent ainsi se rencontrer et débattre dans des cafés EDD ainsi que des étudiants à l'université qui peuvent donc bénéficier de stages d'EDD au sein des ONG locales. Jusqu'ici 150 000 personnes ont participé à des activités menées par des entités liées à cette commission. Notre troisième lauréat est l'Union nationale des étudiants du Royaume-Uni qui a été honoré pour son programme Green Impact qui vise un changement à l'échelle du pays tout entier. C'est un programme qui est mené par des étudiants et qui cible les personnels des universités pour les encourager à rehausser la conscience de l'environnement sur le lieu de travail tout en réduisant les coûts. Sont concernés tout un éventail de thèmes depuis le bien-être jusqu'à la gestion traditionnelle de l'environnement avec toute une série d'actions impression double face par exemple et association de crédit éthique. Les divisions et départements de l'université se voient décerner des prix annuels pour leurs actions en faveur du développement durable comme la création par exemple de jardins partagés et 100 000 et plus étudiants et personnels ont déjà été concernés par ce projet Green Impact qui a été adopté également en dehors du contexte de l'enseignement supérieur dans des établissements hospitaliers par exemple ou par des pompiers. Chacune de ces initiatives est innovante, nous donne un exemple extrêmement parlant de la façon dont l'action au plan local peut aboutir à des changements positifs, peut monter en échelle et avoir un effet à l'échelle de la planète toute entière. Je crois que ce sont là les fondations même de cette solidarité intellectuelle et morale de l'humanité qui est soulignée dans l'acte constitutif de l'UNESCO. Je voudrais à cet égard féliciter chacun des lauréats et les remercier de cet exemple qu'ils nous donnent et qui nous inspire. Merci de votre attention. Merci Madame la Directrice Générale. Mon prochain intervenant est en son excellence Madame Kunisato, ambassadeur de la délégation permanente du Japon auprès de l'UNESCO qui prononcera ses félicitations. D'abord je tiens à vous remercier toutes et tous d'être venus. Encore une fois et ce n'est pas simplement pour des raisons de confort, n'hésitez pas pour ceux qui sont debout au fond à vous rapprocher. Il y a des places libres à l'avant. Madame la Directrice Générale, chère Irina, excellence, chers collègues et amis, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de marquer cette deuxième remise du prix de l'UNESCO et du Japon sur l'éducation pour le développement durable. Je tiens d'abord à féliciter les lauréats le Centre for Community Regeneration et Développement du Cameroun, l'association étudiante du Royaume-Uni et la commission de promotion de l'éducation pour le développement durable du Japon à Okayama. Ce prix a été créé en 2014 à l'occasion de la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation pour le développement durable qui s'est tenue au Japon justement et c'est pour mettre en avant les projets innovants et exceptionnels d'éducation pour le développement durable que ce prix a été créé pour encourager une participation active à l'éducation pour le développement durable et pour diffuser les meilleures pratiques à travers le monde. De toute évidence, l'éducation pour le développement durable trouve sa place au cœur de l'agenda 2030 pour le développement durable et jouera un rôle essentiel pour mettre en œuvre tout ce programme dans la mesure où l'éducation est un outil puissant pour renforcer les capacités de chacune et chacun d'entre nous grâce à quoi pourront être, nous l'espérons, atteindre les objectifs du développement durable. Dans toutes les activités des trois lauréats, on trouve un point commun, cette capacité exceptionnelle et cet engagement sans égale de toucher au le plus grand nombre et au segment les plus divers de notre société pour essayer de construire une société durable à travers leurs actions dans les domaines environnementaux, sociaux, économiques. Ces activités seront amenées à se développer et à élargir l'ampleur des efforts en collaboration pour atteindre les objectifs du développement durable à travers l'éducation et assurer le développement durable de toute la planète. Alors, toutes mes félicitations aux trois lauréats et merci à vous de votre attention. applaudissements Merci, Madame l'ambassadeur. Avant de passer à la remise du prix, nous aimerions vous montrer une petite, une courte vidéo de quatre minutes de présentation des trois projets gagnants. The UNESCO Japan Prize showcases and rewards outstanding projects in the field of Education for Sustainable Development or ESD. in 2015 the prize was first awarded to three organisations from Indonesia, Guatemala and El Salvador and Germany. The three winners of the 2016 edition are the Centre for Community Regeneration and Development from Cameroon, the Okiyama ESD Promotion Commission from Japan and the National Students Union from the United Kingdom. Each organisation receives an award of 50,000 US dollars. The Centre for Community Regeneration and Development is awarded for its programme Integrated ESD Schemes in Schools and Communities in Cameroon. This civil society organisation empowers people in marginalised communities socially and economically while fostering environmental sustainability. The youth-led programme works both in public schools and through informal community learning centres. ESD educators give training to children, youth, women and Indigenous groups on themes as diverse as leadership, health, family planning, information technology and climate change. It's not possible to see within communities more than 10,000 of women having to know their lives. The Okeyama ESD Promotion Commission in Japan was chosen for its Okeyama ESD project which involves the whole of Okeyama City. The project offers various activities and trainings organised in schools, community learning centres, parks, shopping malls or in places close to nature. Citizens can take part in ESD cafe sessions or undertake an ESD internship with a local NGO. The project also initiated the annual ESD Okeyama Award to reward the good practices of local communities. The National Union of Students UK receives the prize for its Green Impact programme. It enables accredits and awards university departments for sustainability efforts while helping them reduce costs. Managed by student mentors, the programme is aimed at university staff and covers themes from environmental protection to wellbeing and happiness to ethical financial management. Green Impact has affected UL hugely positively. The criteria have given people very specific actions to do in the areas of transport, waste, energy, procurement, biodiversity and really giving people something to aim for when they're greening in their departments. Having reached more than 100,000 university students and staff, the Green Impact Framework is already being adapted by institutions outside higher education, such as hospitals and fire brigades. The UNESCO Japan Prize on ESD helps implement the Global Action Programme on ESD to scale up local and regional ESD actions worldwide. Thank you. We will now proceed with the actual... Je vous remercie et maintenant nous allons pouvoir remettre les prix et j'invite M. Tan Ken qui est directeur général adjoint pour l'éducation qui va être notre maître de cérémonie. Merci chers collègues, mesdames et messieurs. Sans plus attendre, je vous propose maintenant de remettre les prix et j'invite notre directrice générale et l'ambassadeur de nous de se déplacer un peu vers la gauche du podium pour laisser la place aux lauréats. Et maintenant, si nous pouvons annoncer les trois lauréats du prix 2016 de l'UNESCO pour l'éducation au développement durable pour le Cameroun, nous avons le CCREAD représenté par sa directrice Hilary Nguide. Chaque lauréat recevra son diplôme d'honneur ainsi que un chèque d'un montant de 16 000 $. Deuxième lauréat, la commission de la promotion de l'éducation pour le développement durable d'Okayama représentée par son directeur, le professeur Oshifuro Abe. sur la commission d'un expectant » de l'éducation ou d'un de l'éducation Et enfin, j'invite le troisième lauréat du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le représentant du programme Green Impact. Félicitations aux trois lauréats du prix UNESCO Japon 2016 de l'éducation pour le développement durable. Applaudissements. Applaudissements. Et maintenant, j'invite chacun des lauréats à dire deux mots au nom de son organisation respective. Merci. C'était un moment crucial pour le CCREAD Cameroun d'ajouter sa voix et son action aux acteurs de la société civile pour la mise en œuvre de ce programme de l'éducation pour le développement durable. Et d'inviter tous ses partenaires à se joindre aux efforts pour représenter les communautés sous-représentées du Cameroun et de toute l'Afrique. Cette cérémonie est l'occasion, évidemment, de marquer nos réalisations de nos organisations, mais également de planifier, de mettre en œuvre des résultats orientés dans ce sens, dans des domaines transversaux, dans des domaines transversaux du programme d'action mondial en tant qu'organisation. Les trois lauréats du prix de cette année s'engagent à mettre en œuvre les programmes de l'UNESCO pour que celle-ci puisse être fière des efforts de ces sujets. Au nom de la Commission de promotion de l'éducation pour le développement durable d'Okehama et au nom de tous les membres de ce projet, je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'UNESCO et au gouvernement du Japon pour ce prix qui nous est décerné. Nous travaillons dans ce domaine dans le cadre des centres régionaux d'expertise d'éducation pour le développement durable inaugurés par l'Université des Nations Unies en 2005. Et de ce fait, je tiens à partager ce prix avec cette université des Nations Unies ainsi que toute la communauté des centres régionaux d'expertise. Nous sommes fiers de noter que le jury international a su apprécier notre approche globale au niveau de la ville, faisant intervenir les différents secteurs, les différents acteurs, et notamment en s'appuyant sur les centres locaux d'apprentissage qui s'appellent Cominkan en japonais, en plus de cette démarche locale. Nous nous sommes attachés à favoriser la coopération internationale avec les centres d'apprentissage de toute l'Asie. et nous souhaiterions nous saisir de cette occasion pour développer nos efforts et diffuser nos pratiques dans le monde entier. Merci. Arigato. Le mouvement étudiant a toujours été à la pointe des changements sociaux et pour créer un futur juste et durable, il nous faut faire évoluer désormais l'enseignement supérieur. A travers le monde, 3% et moins des gens ont accès à l'université, alors même que 80% des personnes qui exercent des responsabilités ont été à l'université. Notre société, si peu durable, résulte de ce manque de leadership, et c'est parce que les personnes qui exercent des responsabilités sont influencées par les universités qu'elles doivent assumer une partie de la responsabilité. Notre vision est simple, il faut que tous les étudiants, quel que soit leur lieu d'études, puissent quitter l'université équipée et motivée pour faire de notre société une société meilleure. Et nous souhaitons dédier ce prix à nos associations d'étudiants et remercier tous ceux qui ont contribué à notre succès, tout en remerciant l'UNESCO et le gouvernement du Japon pour ce prix. Et bien félicitations à nouveau à nos trois lauréats. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'ils font, demain matin, entre 9h et 10h, au 7e étage au restaurant de l'UNESCO, il y aura une réunion organisée autour d'un petit déjeuner. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez y participer. Je voudrais remercier l'orchestre de l'école internationale bilingue Victor Hugo, qui fait partie du réseau ASPnet d'école de l'UNESCO, pour la très belle musique qu'ils nous ont proposée en toile de fond. Permettez-moi maintenant de vous inviter tous à nous rejoindre à l'extérieur de cette salle pour un déjeuner de nourriture biologique proposée par la table du canard. C'est un projet social qui permet à des jeunes désavantagés de pouvoir participer à ce projet. Et nous avons également des sushis japonais.